Salut à tous dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter le nouveau micro cravate que j'utilise pour mes vidéos youtube vous allez vous rendre compte que c'est un matériel qui est très très intéressant et si vous tournez beaucoup de vidéos sur youtube ou même si vous utilisez la vidéo de temps en temps sur votre blog ça peut être très intéressant pour vous d'utiliser ce matériel qui présente un certain nombre d'avantages alors déjà un mot sur le matériel que j'utilise de façon générale pour faire mes vidéos j'utilise toujours un micro cravate alors pourquoi j'utilise un micro cravate et bien tout simplement parce que c'est petit c'est compact donc c'est facile à transporter mais également ça me permet de me retourner et qu'on entende toujours ma voix si j'avais un micro sur pied effectivement à chaque fois que je me retournerai pour écrire au tableau ça me poserait souci or vous l'avez sans doute remarqué j'aime beaucoup beaucoup écrire au tableau je trouve que c'est un support très très intéressant pour faire mes vidéos j'utilise un micro cravate mais j'utilise pas un micro cravate sans fil j'utilise toujours un micro cravate avec fil pourquoi et bien parce qu'en fait le sans fil est trompeur vous pensez que vous avez moins de bazar avec le sans fil mais c'est exactement l'inverse quand vous avez du sans fil en fait vous devez gérer un chargeur vous devez gérer la charge de la batterie et donc il faut vous organiser il faut recharger vos batteries la veille de manière à être toujours prêt etc etc donc c'est un petit peu plus de contraintes avec un micro filaire et bien vous branchez directement dans votre smartphone ou sur votre réflexe ou sur votre caméra et vous avez une prise de son instantané et vous avez une prise de son instantané et un autre avantage c'est que vous avez un seul fichier quand vous utilisez cette technique vous avez un fichier son et un fichier vidéo dans le même fichier ok vous avez des gens par exemple qui vont utiliser des micros qui vont brancher dans des dictaphone ou dans des enregistreurs quelconques et derrière ils vont devoir recaler la bande vidéo avec la bande son et donc soit vous pouvez le faire de façon automatique avec un logiciel de montage assez cher genre final cut ou adobe première si vous avez un pc donc c'est des outils qui coûtent assez cher et effectivement là il va vous recaler de façon automatique le son et la vidéo et si vous n'avez pas ce genre de fichiers de logiciels assez assez pointu mais il va falloir que vous fassiez un clap que vous recaliez la bande son avec la bande vidéo mais c'est très difficile en fait de le faire sur des longs longs fichiers il ya toujours des petits décalages et puis après on voit les lèvres qui bougent et puis ça correspond pas au son de votre voix et ça fait des vidéos qui sont bizarres quand vous branchez votre fil directement dans le réflexe ou directement dans le smartphone vous réglez ce problème vous n'avez qu'un seul fichier et vous gagnez du temps au montage donc moi c'est micro cravate filaire alors pourquoi j'ai changé et bien avant j'utilisais un micro de marque boya donc c'était un micro comme ça je vous montrer un micro cravate très classique avec la petite pince et et le long fil qui va bien le souci de ce micro c'est qu'il n'était pas parfait à cause de ceci ceci c'est un petit interrupteur qui est juste là avec un bouton on off et un sélecteur pour dire si vous enregistrez directement sur le smartphone ou directement sur une caméra donc moi le problème c'est qu'il m'est arrivé plusieurs fois de pas faire gaffe au sélecteur et de l'avoir mis en mauvaise position donc de faire mes enregistrements et me rendre compte au bout de plusieurs heures de travail que j'avais pas de son et donc il fallait tout recommencer donc ça déjà ça me saoulait et puis problème numéro 2 de ce micro boya c'est qu'il ne règle pas totalement le problème de la batterie parce qu'il fonctionne avec une pile bouton qui est là à l'intérieur donc en fait vous dévissez le truc là et vous avez une petite pile bouton qui se trouve juste ici voilà et effectivement il faut la changer de temps en temps alors les petits boutons c'est une grosse grosse durée de vie ça dure plusieurs mois c'est pas un truc que vous allez changer régulièrement mais si vous y pensez pas ben un jour voilà vous commencerez à faire vos tournages et puis la pile sera morte et vous n'aurez pas de son et donc il faudra tout refaire et vous serez dégoûté et donc moi ça m'est arrivé j'ai eu plusieurs fois le problème et donc j'ai cherché un autre modèle de micro pour régler ce souci et j'ai trouvé celui là qui est vraiment tip top qui est un micro de marque rod donc je vais vous le présenter c'est un micro donc cravate filaire je vous explique pourquoi moi j'aimais le filaire et celui ci fonctionne sans pile et sans interrupteur donc le voici donc c'est un micro cravate classique 1 avec avec son petit fil d'un mètre ok et donc pour pouvoir tourner assez loin de ma caméra il faut acheter le petit câble rallonge qui va bien qui est vendu en accessoires et donc avec ce micro plus de problème de pile plus de problème d'interrupteur à gérer donc c'est celui ci désormais que j'utilise alors aujourd'hui j'ai ressorti un vieux micro cravate pour retourner cette cette vidéo mais aujourd'hui j'utilise le rod alors niveau tarif le rod il est un petit peu plus cher je crois qu'il coûte avec les accessoires avec le câble etc il coûte aux alentours de 75 euros hors taxe me semble-t-il quand le boya lui ne coûte qu'une petite vingtaine d'euros donc il est un peu plus cher mais il a cet avantage de ne pas vous faire perdre de temps finalement la cinquantaine d'euros de différence elle est facilement amortie par le temps que je perds en devant refaire tout mon travail voilà vu les montants journalier de chiffre d'affaires que je fais si je perds une demi journée de vidéo parce que j'ai pas fait gaffe à un bouton parce que j'ai pas fait gaffe à une pile ça me coûte bien plus cher que les 50 euros de plus de ce micro donc le calcul ne se fait même pas en termes de qualité sonore c'est relativement proche de toute façon c'est assez difficile de s'en rendre compte quand on fait de la simple vidéo youtube parler c'est à dire qu'il faut avoir un micro qui est correct mais je suis pas en train d'enregistrer le nouvel album de beyoncé donc j'ai pas besoin d'avoir du matériel professionnel après si vous voulez dépenser 600 700 800 euros dans un micro c'est possible mais là on va arriver sur des choses qui sont plus orienté musique orienté chant je dirais que le micro rod il a un son qui est un petit peu plus clair que le boyat mais honnêtement c'est pas hyper flagrant comme ça pour s'en rendre compte en tout cas je vous mets les liens amazon dans la description comme ça vous pourrez aller voir ces différents matériels faites gaffe si vous achetez le rod il faut acheter la rallonge et le petit adaptateur qui va bien si vous tournez avec un réflexe il me reste à vous inviter à la newsletter de trafic mania pour deux raisons raison numéro un vous recevrez une formation trafic gratuite raison numéro deux vous recevrez des astuces exclusives par email le seul moyen d'en profiter c'est d'être inscrit à la newsletter donc ça se passe juste en dessous et puis allez voir aussi le blog trafic mania il est pas mal du tout pour trouver des informations pour développer votre business en ligne il me reste à vous souhaiter une excellente journée et à vous dire à très bientôt ciao